Comment rendre un homme addict ? Comment faire pour qu'il t'aime ? Pour voir évoluer la relation vers un amour fluide et réciproque ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Gaëlle Gouy, experte en relations amoureuses. J'aide les femmes ambitieuses et déterminées comme toi à trouver le véritable amour. Je t'aide à révéler la femme sublime qui est en toi, toujours plus magnétique, toujours plus attirante, pour faire entrer dans ta vie celui qui te correspond. Avant de répondre à cette question, comment faire pour qu'il t'aime ? Comment rendre un homme complètement addict ? Je te donne un accès offert à ma nouvelle conférence Amour, mode d'emploi. Trois clés pour attirer le véritable amour. Il suffit de t'inscrire pour m'y rejoindre et le lien est juste en dessous de la description. Revenons maintenant au sujet de cette vidéo. Comment faire pour qu'un homme t'aime autant que tu l'aimes ? Que tu sois célibataire ou en couple avec cet homme, la réponse sera exactement la même. Bien souvent, quand tu te poses cette question, tu prends le problème à l'envers. Tu te demandes comment faire pour être aimé. Tu recherches l'amour de cet homme en faisant des choses concrètes pour attirer son attention. Et si je te disais que la solution est bien plus simple que tu ne le penses, et que tu as tout pouvoir sur cette solution ? Tout le monde cherche le véritable amour et souhaite le trouver un jour. Certains attendent qu'il tombe du ciel. D'autres veulent bousculer le destin en s'inscrivant sur des sites de rencontres. Dans tous ces cas de figure, il y a une erreur fondamentale dans cette recherche de l'amour. Allez, sais-tu laquelle ? Je vois cette erreur auprès de la plupart des femmes qui viennent me demander de l'aide. Elles recherchent l'amour auprès d'un homme qui saura le leur apporter. Alors dit comme ça, ça semble tout à fait naturel et finalement parfaitement normal. Pourtant, la clé pour accéder à l'amour d'un homme ne se trouve pas auprès d'un homme. Et là, je te vois froncer des sourcils. Alors sans plus attendre, je te donne la solution. En fait, cette clé, c'est toi qui l'as. Alors c'est comme dans le cinquième élément quand la diva dit « la clé est en moi » ou un truc comme ça. Où sont les pierres ? En moi. Elles sont en moi. Bref, c'est un peu plus symbolique que ça, je te rassure. En fait, tu as déjà en toi la clé pour activer l'amour, l'attirer et le déclencher. Si en revanche, tu t'obscines à rechercher cet amour directement auprès d'un homme, tu n'auras que des histoires qui te feront souffrir. J'ai résumé ce mécanisme en une phrase ultra puissante. Tu ne peux recevoir que l'amour que tu es capable de te donner. Ce qui veut dire que plus tu sauras t'aimer, plus tu auras découvert cet amour en toi, plus tu recevras l'amour des autres. Attention, ce principe fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que moins tu vas t'aimer et moins tu seras aimé. Allez, je te répète cette phrase pour que tu aies le temps de l'intégrer. Tu ne peux recevoir que l'amour que tu es capable de te donner. Et finalement, je trouve que c'est plutôt rassurant de savoir que tout le monde a cette même chance d'attirer le bon. Car elle ne dépend pas des rencontres que tu fais, ni de ta personnalité, ni même de ton physique. Elle dépend simplement de l'amour que tu sais te donner. Et non, ça n'a rien à voir avec de l'égocentrisme. C'est vraiment la seule façon d'attirer une histoire équilibrée. Et si tu ne t'estimes pas vraiment, que va-t-il se passer ? Tu vas mettre l'autre sur un piédestal. Tu vas l'idéaliser ou pire encore, tu vas te mettre en position d'infériorité. Tu vas accepter de ne recevoir que des miettes. Tu vas donner sans attente de recevoir. Et dans tous ces cas de figure, tu vas te retrouver dans une relation déséquilibrée. Une relation qui fait souffrir et tu vas t'épuiser et tu vas finir le cœur en miettes. Je suis tombée dans ce type de fonctionnement pendant des années. Je ne m'aimais pas vraiment. Je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas d'estime de moi. Et tant que ce fonctionnement perdurait, je n'attirais que des histoires avec des hommes narcissiques. J'avais à chaque fois l'impression de ne pas être vraiment aimée en retour. Et pourtant, je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour faire plaisir à l'autre. J'étais au petit soin. Je faisais de cet homme ma priorité tout en m'oubliant à chaque fois. Donc pour résumer, quand tu te demandes quoi faire pour qu'il t'aime, la réponse est simple. Commence par t'aimer autant que tu aimerais qu'il le fasse. Donc concrètement, à partir d'aujourd'hui, fais de toi ta priorité. Et recentre-toi sur toi, retrouve ta clé de l'amour. C'est cette clé que je peux t'aider à trouver. Et pour des résultats plus rapides et durables, je booste mes accompagnements aux neurosciences. De cette manière, il est beaucoup plus facile de trouver cet amour de soi pour mieux attirer l'amour de l'autre. Allez, dis-moi ce que tu as pensé de cette nouvelle vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de revenir. N'hésite pas à me dire si tu veux que j'aborde un nouveau sujet, un sujet en particulier. Note-le-moi en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le bon moment. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge. Clique également sur la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. N'oublie pas la conférence offerte. Et si tu souhaites aller encore plus loin, tu peux aussi prendre un rendez-vous avec moi ou une membre de mon équipe pour faire le point sur ta vie sentimentale et voir comment on peut t'aider. C'est 45 minutes et c'est offert. Tu peux réserver ton rendez-vous juste en dessous en description. On se retrouve ici en conférence ou en accompagnement pour t'aider davantage. Et en attendant, je te dis à très bientôt. Allez, ciao !